à ciel la transforme regardez bonjour les amis on se retrouve pour le let's play de lena donc la suite de ses aventures je voulais vraiment voir un peu plus le gameplay un peu plus poussé parce que l'autre fois j'ai très peu joué dans le sens où je me suis vraiment concentré sur la maison de lena qui d'ailleurs je pense qu'elle va subir un quelques petits travaux j'ai envie de me remettre aussi à l'outil construction des sims 2 bon c'est pas gagné parce que j'ai beaucoup l'habitude des sims 4 maintenant et c'est vrai que là je remonte vraiment à loin donc encore c'est pas des sims 1 bien que j'essaie de le réinstaller je n'arrive pas à le lancer il faudra que je règle ce petit souci pour vraiment avoir la collection complète et vraiment faire beaucoup beaucoup de let's play sur les sims sans plus attendre les amis on y va c'est qui qui joue du piano mais c'est vrai que j'avais du monde c'est et c'est qui qui appelle la star c'est bon en même temps il est 19 heures et j'ai découvert de nouveaux endroits pour sortir ah bah oui 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 c'est sa copine donc oui on va y aller mais je crois qu'elle n'a pas assez dormi à bas si elle a assez dormi par contre à la fin donc il va falloir qu'elle mange faudra bien que je fasse des petits travaux aussi dans cette maison bref bah oui ce qu'on pourrait aller à cette heure ci moi je verrais bien une discothèque boîte de nuit allez soyons fous on va partir en boîte de nuit par contre le code faudrait que tu éventuellement que tu te change non 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 mais non pourquoi tu laisses la poubelle en plein milieu écoutez faudrait que je vous prenne éventuellement une femme de ménage oh ça manque ces petits détails quand il rentrait dans la voiture comme ça même les musiques des sims 2 je les trouve vraiment très très bien je pense qu'on est vraiment d'accord là dessus comme quoi les musiques des sims 2 c'est très nostalgique c'est c'est pas elles sont elles sont très nantes on va dire bon il ya personne dans cette boîte de nuit par contre elle est très axé vampire j'ai pas fait attention mais c'est vrai que c'est très axé au niveau décoration c'est très vampire alors léna allez ici par contre son ami la sorcière à baller ici par contre voilà c'est ça que j'aurais voulu faire l'autre fois c'est qu'elle me transforme et ben on va l'enlacer romantiquement même si elle n'aime pas l'amour ah oui à la fin donc on va prendre à manger si je peux demander à boire il n'y a pas à manger ici c'est quoi ça faire tourner rapidement oh non à l'avenir mauvais temps demandez ah si elle accepte alors elles sont trop mignonne tous les deux bon après tu vas lui offrir un cadeau mais j'aimerais bien qu'elle mange par contre oh là là ça va la tuer par contre voilà pour une action possible ah voilà on peut manger on y fait un cadeau disponible et ben oui c'est ce que j'avais acheté l'autre fois se faire passer à table qu'est ce qui se passe ici et ben léna vous devenez une véritable star votre côté il se passe je sais pas il ya des insectes elle est où léna elle est au bar bon ça commence bien léna est au bar ah c'est cool elles vont au restaurant toutes les deux enfin levé à table ça c'est super cool il me semble qu'elle pouvait lui faire du pied ou alors je sais pas on va voir ça on va draguer caresser la main on va lui envoyer un baiser divertir on va porter un toast ah par contre il y a elle commandé pour tous et on va commander des crevettes au citron vert et elle elle attend comme une conne pendant que les deux elles sont en train de se draguer les amis pour les sims 2 j'ai vraiment une idée pour le suivi de la chronologie de mes sims alors je vous explique je vais vous mettre la vue comme ça on peut les voir voilà en fait il faut savoir que léna jolie fleur dans mon histoire va être l'ancêtre de attention diana et oui diana la fée que l'on connaît dans les sims 3 alors là c'est les ancêtres peut-être que elle c'est la grand mère ça sera sûrement la grand mère léna et du fait qu'elle aura un enfant une fille ou un garçon et que leur enfant s'appelleront diana et c'est à partir de là qu'on retrouvera l'enfance de diana la fée et qu'ensuite on va savoir ce qu'elle est devenue dans les sims 3 on trouve cette idée vraiment brillante divertir bah vous allez encore porter un toast je vais lui envoyer un baiser qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre je veux suivre ah je veux suivre la voie des ténèbres ah bah voilà allez soyons fous deviens une sorcière même si elle est d'une apparence elle est beaucoup plus gentille ça peut être sympa de de qu'elle devienne enfin qu'au début elle est méchante mais qu'après elle devienne gentille un peu comme Regina dans One Soup on a Thaï que c'est la méchante ancienne bon là ça fait un peu Zéléna c'est vrai qu'elle ressemble à Zéléna comme ça mais ça peut être très 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 intéressant elle veut pas la transformer bah ils ont l'air de s'éclater dis donc franchement ça manque ce fun dans les sims 4 mais regardez-moi ça c'est trop bien ils sont à fond j'adore 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 je suis fan bon à l'heure d'avoir une conversation très très intéressante on va pas les déranger par contre c'est quand que j'avais pris quoi ? des crevettes au citron il me semble c'est toujours pas toujours pas venu qu'est-ce qu'il faut en cuisine ? d'ailleurs il où cuisine ? c'est toi ? esther rien que déjà le prénom il fait peur esther ça me fait penser au film d'horreur esther je sais pas si vous le connaissez pourquoi il rigole lui ? béatrice bon par contre théoriquement vu qu'elles vont faire partie de la famille de Diana il faudra que je trouve comment ça se fait que vu que c'est deux femmes pour avoir un enfant il y en a une des deux de toute façon qui va devoir avoir un enfant donc théoriquement ça fait que Diana elle aurait des ancêtres de malveillants pourtant elle est gentille elle a un bon fond il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait devenue gentille enfin pour que son ancêtre, sa descendance je vais y arriver les amis pour que Diana soit gentille et qu'elle soit folle parce qu'il faut dire que Diana est folle donc qu'est-ce qu'elle a eu un traumatisme durant son enfance c'est ce qu'on va découvrir vraiment dans le let's play des Sims 2 tout au long que je vais jouer et pour ceux qui n'ont pas suivi les aventures de Diana je vous invite à le faire vous verrez que c'est rigolo vous verrez que c'est très rigolo que Diana est complètement cinglée mais moi j'ai envie que tu la transformes alors je pense qu'il faut d'abord qu'elle termine de manger avant qu'elle la transforme alors là il n'y a plus personne qui danse ils sont deux trois maintenant ils sont à fond est-ce qu'ils sont partis de la même famille ? non j'adore le gameplay des Sims 2 franchement c'est énorme pour un jeu d'époque franchement c'est énorme elle a envie d'aller aux toilettes ah c'est où les toilettes ici ? où sont les toilettes ? alors c'est ici pour les dames c'est ici tu vas utiliser les toilettes c'est vrai qu'il n'y a pas le multitâche ah il faut d'abord qu'elle le dise mais le problème c'est que c'est que il n'y a rien alors attends on va faire autrement déjà elle va la transformer ah c'est peut-être la commande non elle va d'abord ah si elle la transforme regardez vous pouvez maintenant emprunter la voie des ténèbres acceptez donc ce livre de sorts j'ai appris de nouveau ça oh regardez elle est trop mignonne mais bon il faut que tu ailles aux toilettes qu'est-ce qu'elle va faire ? lancer un sort c'est trop bien ah oui elle a mis la pluie bon par contre ma grande il n'y a toujours pas de ton repas qu'est-ce qu'il se passe ici ? ah c'est fait pipi dessus bah oui mais bon lancer un sort apparemment elle est crade il n'y a pas le sort il n'y a pas le sort pour être propre se laver les mains hygiène appétit bon ils n'ont toujours pas à manger je ne sais pas pourquoi je ne sais pas alors moi je propose qu'on rentre éventuellement à la maison elles vont danser ensemble bon par contre elle pue donc c'est peut-être pas très agréable c'est vrai qu'elle sent pas bon oh il y a un vampire ben non il n'y a pas il n'y a pas oui non ah non danser. Bon par contre on va rentrer à la maison, payer la note et rentrer. C'était une très très belle soirée et j'ai enfin pu transformer Lena en sorcière. Bon bien sûr elle a peut-être choisi la mauvaise voix mais après tout rien n'est impossible pour changer. C'est ce que nous allons voir pour Lena. On va essayer de lui faire changer de voix pour pas que les ténèbres s'emportent d'elle. Donc on va essayer de la faire revenir vers la lumière. Bien sûr ça peut prendre du temps parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts mais là vu qu'elle vient de recevoir d'un coup ses dons de ténèbres, la noirceur s'est pas encore emparée de son coeur. Ça fait un peu comme encore une fois je prends l'exemple de Once Upon a Time. Emma quand elle devient le ténébreux, enfin la ténébreuse au fait. La noirceur s'est pas encore emparée d'elle de suite. Donc là on va essayer de sauver Lena avant que ça soit trop tard. Les amis c'est ce qu'on va voir maintenant. Ah leur repas est servi seulement maintenant. Vite vite il y a le taxi après il va rentrer. Il va partir sans aile. Oui bah 5 minutes. Elle est là regarde. Elles sont vraiment pressé en plus ça ne sent pas bon là je dois qu'elle aille prendre sa biche. Ah c'est bien elle vient avec nous. D'ailleurs tous les gens qui squattent chez elle je vais peut-être faire un petit sort parce que voilà ils sont bien mignons mais bon. Par contre Diana ouais c'est la truffe. Donc là c'est une jolie fleur. Jolie fleur ça fait penser aussi aux petites fées. Donc là on n'en est pas encore à la période de Diana. Il faudra qu'elle trouve un mari qui s'appelle la truffe. Enfin là non c'est elle est avec une femme mais peut-être son enfant. Que son enfance trouve un mari qui s'appelle la truffe. Et bon toi tu vas vite prendre une douche. J'ai pas de douche ici. Si j'ai une douche. Tu vas prendre une douche. Et t'as faim en plus. Tu vas servir, tu vas servir, tu vas préparer un repas de groupe. Un gratin. Et lui, mais qu'est-ce qu'il veut ? Par contre, c'est peut-être dans mon inventaire mais c'est où ? Ah c'est ici. D'accord bah oui il y a le livre de sort. Alors le livre de sort moi je propose qu'on le mette... On va le mettre ici. Il y a aussi un chaudron. Ouh là là. Du chaudron par contre c'est... Est-ce que je le mets à l'extérieur ? Ouais on va peut-être le mettre à l'extérieur franchement. Non mais on va le mettre où à l'extérieur ? Je vais le mettre ici. Tant pis. Hop. Alors. Elle est où ? Elle est en train de préparer. D'accord et en plus il a... Ça. Est-ce qu'on lui propose d'habiter dans le foyer ? On va lui proposer déjà de rester pour la nuit. Persuadé de lui rendre. On va lui demander... On va lui demander... Oh regardez son trop minerai. Oh regardez son trop minerai. Oh regardez son trop minerai. ... Oh regardez son trop minerai. ... ... ... ... ... ... ... ... Bon, là elle mange, demain ça annonce d'être une très très belle journée aussi, il faut qu'elle reste pour la nuit, discuter, proposer, divertir, blague sale. Elle est amoureuse, alors est-ce qu'on va réussir à transformer cette méchante sorcière en gentille sorcière, là est la question. Pourquoi tu te moques d'elle ? Non mais t'as rien mangé. Bah tu vas en reprendre. C'est le chaudron, elle peut faire quoi avec ? Essence de lumière. On va essayer de faire de l'essence de lumière, peut-être que grâce à ça elle va devenir gentille. Je sais pas du tout. Avant que les ténèbres s'emparent d'elle. Parce que là elle est encore gentille, elle a pas la peau verte. Lena jolie fleur, la méchante sorcière. Pourquoi elle rigole celle-ci ? Ah, elle va faire une potion. Est-ce qu'elle va l'aider ? Est-ce qu'elle va mal réagir du fait qu'elle fait quelque chose qui est porté vers la lumière ? Elle est gentille méchante on va dire. Elle est où la sorcière ? Elle prend sa bouche. Bah elle en fout de partout par contre. Lena a terminé l'élaboration de sorcières. Essence de lumière. C'est dans l'inventaire de Lena. En fait c'est quoi ? La clarté ? Est-ce qu'on peut y voir ? Je vais... Écoutez, on va essayer de voir ce truc. Admirer. Par contre la forme est très compromettante. Je veux pas dire mais ça ressemble beaucoup à... Un objet, voilà quoi. On va l'embrasser. Un baiser baveux tiens. Si elle accepte. Elle est mal à droite. Elle est fatiguée. Oui, donc tu vas dormir. Vérifier les compétences. Étudier. Ah, étudier la voie de la lumière. D'accord. Étudier la magie neutre. Donc en effet c'est grâce au livre qu'elle peut... Qu'elle peut changer. Je me rappelais plus. Alors qu'est-ce qu'elle fait notre amie la sorcière ? Est-ce qu'elle dort ? Non. Elle l'espionne ? Ouh la coquine. Ah, il faut qu'elle aille faire ses petits besoins. Mais elle a pas nettoyé en plus l'autre. Est-ce qu'elle connaît un sort pour lancer un sort ? Pourquoi elle peut pas ? Proposez. Proposez d'emménager. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à transformer cette méchante sorcière ? Voilà. Voilà. Allez, elle va lui demander. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. C'est une femme de ménage. Appeler un service. Elle veut pas. Non, elle veut pas. Bon. Pas pour le moment, du moins. Ils appellent ça la bonne. D'accord, c'est carrément la bonne. On va prendre la bonne. Oui. Ah oui, puis elles étaient... Il me semble qu'elles étaient habillées d'une façon très sexy dans The Sims 2. Ouh la ! C'était inattendu ça. Crier à table. Ah mais c'est un peu périmé. Nettoyer. Servir le petit déjeuner. Pâtisserie minute à réchauffer. Elles vont déjeuner ensemble. Enfin, prendre le petit déjeuner plutôt à cette heure-ci. Ah ! Il y a la femme de chambre. Ah oui, en effet, elles étaient habillées de façon très sexy. C'est plus fort. C'est plus dans le petit déjeuner. C'est plus dans la family de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada,wré. Parce qu'il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de choses intuitives, rigolotes qui nous manquent dans les Sims 4. Déjà ça, ça s'était perdu dans les Sims 3. Je sais que ça s'était plus ou moins perdu. Et dans les Sims 7 malheureusement on n'a plus tout ça. Donc j'espère, je prie que vraiment ils nous fassent, même si ce n'est pas possible parce que là il faut revoir tout le gameplay, mais au moins des références et des petites choses poussées qui font penser au gameplay des Sims 2. Je ne sais pas comment ils pourront nous faire ça mais ça serait cool, ça serait très très cool. Moi sur ce, du coup, il faut quand même que j'arrête de jouer aux Sims 2 parce que j'avais dit que je faisais des vidéos d'une demi-heure pour éviter que ça soit trop trop long. Si les aventures de Lena vous auront plu, surtout n'hésitez pas à me le dire. Cet épisode, oui, c'était vraiment concentré sur le gameplay, j'ai enfin réussi à la transformer en sorcière et puis je pense qu'on va bien s'amuser avec cette famille Sophie que j'ai décidé que c'était l'ancêtre de Diana la Fée. Les amis, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner, activez la petite cloche pour plus de vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et cette semaine, c'est une semaine Sims pour moi. Ciao !